L'expérience qu'il raconte dans Je suis né un jour bleu aux éditions Les Arènes. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Un témoignage bouleversant dit le Bandeau Rouge, un best-seller international. Tout à l'heure, en votre absence, on a vu votre passage sur le plateau de show américain de David Letterman. Vous êtes très à l'aise sur les plateaux télé ? Oui, oui. Oui ? Oui. Est-ce que vous pratiquez bien notre langue, le français ? Vous êtes britannique ? Oui, un peu. J'ai appris le français quand j'étais plus jeune, à l'école. Et il est un peu tard pour moi maintenant, parler le français, mais je peux essayer. En combien de temps vous avez appris à parler le français ? Il y a 11 ans que j'ai resté pendant 10 jours à Nantes. 10 jours ? Seulement en France, 10 jours seulement en France. 10 jours et vous avez appris une autre langue. Parce que sur d'autres plateaux télé, on a fait avec vous des expériences assez incroyables. Je me demande si ce n'est pas sur un plateau finlandais, où on vous a demandé, alors que vous ne connaissiez absolument pas cette langue, d'apprendre en 4 ou 5 jours la langue et de participer ensuite à un talk show. Et vous avez pu ensuite participer, parler finlandais sur ce plateau télé, alors que 4 ou 5 jours auparavant, jamais vous n'aviez prononcé un mot de cette langue. C'est vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Moi qui essaie de parler anglais après, à peu près 4 ans après le bac, enfin, je ne sais pas combien d'années ont fait d'anglais à l'école, je veux dire, ça me paraît hallucinant. Alors, vous allez tenter, vous le faites en tout cas dans ce livre, de nous expliquer comment, évidemment, vous réussissez à aborder ce système de réflexion. Parce que c'est vrai pour les langues, c'est vrai pour le calcul aussi, c'est ce que les scientifiques appellent la synesthésie, c'est-à-dire que c'est une expérience visuelle et émotionnelle, non seulement des nombres, mais aussi des mots ou des phrases que vous retenez et qui sont associées à des couleurs ou à des paysages, c'est bien ça ? Oui, oui. Quand je pense aux mots, aux nombres, je vois les formes, les couleurs, les textures, même les mouvements, les émotions. Et enfin, c'était très difficile pour moi de me faire des amis. Et les nombres étaient mes amis, les mots étaient mes amis. Et j'ai joué tout le temps seul avec mes nombres. Et quand je m'imagine les nombres dans ma tête, je vois les couleurs, par exemple, pour le numéro 1. Le numéro 1 est un plan brillant, éclatant, comme un faisceau d'une lampe-torche que quelqu'un dirige dans mes yeux. Et le numéro 5 est comme le son des vagues qui se brisent sur des rochers. 37 est crumeleur, comme du boric, et 89 me rappelle la neige qui tombe. Alors, d'où le titre, je suis né un jour bleu, parce que bleu, ça veut dire neuf, c'est ça ? Non, non, parce que je suis né un mercredi. Mercredi, et mercredi est un jour bleu pour moi. Mercredi, c'est jour bleu ? Oui. Vous êtes né le 31 janvier 1979 ? Oui, oui, c'était un mercredi. Et aussi, c'était un nombre premier. Et c'était 61 années après la naissance d'Einstein. Alors, tout ça est dans votre mémoire de façon assez étonnante et impressionnante, je dois dire. C'est vrai aussi pour le calcul, évidemment. À l'école, vous avez été très vite beaucoup plus doué que les autres, même si vous étiez, évidemment, isolé dans la cour de récréation, toujours près d'un arbre. Vous, pendant ce temps-là, vous comptiez, vous calculiez. Vous avez tout ça dans votre mémoire, lié à des images. Ça, on l'a bien compris à chaque fois. On a, évidemment, découvert, pour ceux qui ne connaissaient pas ce phénomène-là, ça, à travers le film Rain Man et le personnage joué par Dustin Hoffman dans ce film. Vous, c'est le même syndrome. Le syndrome savant, on appelle ça. C'est une forme d'autisme, mais d'autisme modéré ? Pour moi, modéré, j'ai Asperger's, c'est l'autisme de haut niveau. Alors, je peux communiquer, comme vous pouvez le voir. Et, mais, c'est dur pour moi. Je dois pratiquer tout le temps anglais, même en français. Et je parle des langues. Et, une raison, quand je parle les autres langues, les langues étrangères, je me sens calme. En tout cas, ce bouquin est un bouquin d'espoir formidable pour tous les, non seulement les enfants, mais surtout les parents d'enfants autistes. Vous racontez, dans ce livre, que jamais vos parents n'auraient pu imaginer un jour qu'arrivée à l'âge adulte, vous soyez indépendant, vous alliez sur les plateaux télé partout dans le monde. Votre premier job, même, ça a été, c'était à Vilnius, c'est ça ? Oui, oui. Vous êtes parti tout seul. Jamais vos parents n'imaginaient que vous obtiendriez vous-même cette indépendance-là. C'est-à-dire que vous-même aviez peur, j'imagine, de quitter le domicile familial et parental. Absolument. C'est incroyable pour moi, aussi, de réaliser que je suis ici, en France, je peux parler avec les gens. C'était différent quand j'étais plus petit. Puis, les nombres étaient mes amis. Quand je pense des nombres, je vois dans ma tête les paysages numériques. C'est un autre monde pour moi. Et c'est un monde sans tristesse, sans les problèmes, sans les difficultés, sans la mort, sans la guerre. C'est un endroit au monde intérieur, mental, où je peux me promener en bonheur, en sécurité. Maintenant, c'est différent parce que j'ai appris à être humain. Je peux parler avec les autres. Et quand j'ai tombé en erreur, par exemple, c'était une expérience très importante pour moi. Est-ce qu'il est possible de transmettre, je sais qu'il y a des tas de chercheurs, des tas de scientifiques, évidemment, qui se sont prochés sur votre cas, comme d'autres cas, est-ce qu'il est possible de transmettre, finalement, cette rapidité, cette sensation que vous avez, et ce système, aussi bien de calcul que de mémorisation des langues, de lecture, enfin, j'allais presque dire, c'est terrible, mais de superpouvoir, parce que ça a l'air pour nous d'un superpouvoir, alors qu'au départ, vous étiez, évidemment, un enfant qu'on pouvait penser attardé par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est nous qui avons l'air attardés par rapport à vous. Est-ce que c'est possible de transmettre ça ou pas ? Oui, oui, je pense que oui. J'espère écrire un livre pour enseigner comment les autres peuvent apprendre, penser plus visuellement. Pour moi, je pense aux images, et cette façon de penser qui m'aide à penser rapidement, à mémoriser, apprendre la langue. Par exemple, je n'ai pas envie de faire d'expérience avec vous, parce que c'est vrai qu'on ne va pas vous transformer, ça a déjà été fait sur des tas de plateaux d'émissions, en sorte de, j'allais dire, pardon, mais d'un animal de cirque, mais quand même, juste une expérience. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît son jour de naissance ici sur ce plateau. Je ne parle pas de la date, évidemment, mais du jour de la semaine, sans la dire. Vous vous connaissez, par exemple ? Ah oui, bien, je la connais. Alors, donnez votre date de naissance seulement, sans donner le jour. 31 août. 31 août et l'année ? 58. 31 août 58, vous êtes capable de dire quel jour c'était ? 31 août 58. C'est un dimanche. C'est un dimanche ? Voilà. Évidemment, nous, ça nous bluffe. C'est hallucinant. Moi, j'ai eu la chance de lire le livre de Monsieur, et c'est vraiment extrêmement impressionnant. En fait, il raconte quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le livre, c'est que la première fois que son frère lui a souri, c'est quand son frère s'est rendu compte qu'il avait un super pouvoir, et qu'il lui avait multiplié, je ne sais plus, 480 par je ne sais pas combien, et il a répondu. Ça, c'est très touchant, et le premier ami qu'il a eu, c'est justement en lui donnant une date, et le type a fait comme lui, c'est-à-dire qu'il a été capable de lui donner le jour, et ils ont su comme ça qu'ils étaient du même monde. Ils ont pu communiquer ensemble. Et d'ailleurs, vous avez rencontré aussi l'homme dont Dustin Hoffman, et surtout réalisateur du film Rain Man, s'est aspiré pour réaliser ce film. Vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre, comment s'appelle-t-il ? Kim Peek. Kim Peek. Vous avez rencontré Kim Peek, et là, d'un coup, vous avez eu un échange formidable ? Oui, oui, c'était pour moi inoubliable de rencontrer lui. Il est quelqu'un très gentil, et nous avons parlé beaucoup de mots, de nombre, de dates, de livres, parce qu'il a lu, je pense, 9 ou 10 000 livres, et peut mémoriser tout qu'il a lu. Mais quand je lui ai demandé s'il peut voir les couleurs comme moi, c'était difficile pour lui d'exprimer comment il peut penser. C'est pour sa raison que les scientifiques sont très intéressés avec moi, parce que j'ai appris comment exprimer mon monde intérieur, et comment avoir une pente entre les deux. Éric Nolo, vous avez lu ce livre, « Je suis né un jour bleu », un témoignage, il faut le dire, étonnant. Moi, je l'ai lu avec passion. Il y a trois choses qui m'ont frappé. C'est d'abord l'attitude de vos parents, parce que ce n'était pas facile. Vous êtes l'aîné de neuf enfants, vous avez un frère, Steven, qui est aussi autiste, et ils vous ont suivi, soutenu, tout le temps, tout le temps, dans la révélation de cette première différence. On peut dire aussi dans la révélation d'une différence tout autre qui n'a pas de rapport. Votre homosexualité, ils ont des réactions et ils vous soutiennent d'un bout à l'autre. La deuxième chose, c'est évidemment tous les tours que vous faites autour des chiffres. Vous êtes capable de réciter 25 200 décimales après du chiffre pi. On m'a dit que quand votre éditeur... Il a été battu, paraît-il, depuis, par un japonais. C'est vrai, ça ? Oui, oui. Mais Laurent disait tout à l'heure, on a tous l'air d'attarder par rapport à vous. C'est peut-être une situation plus compliquée que ça. Peut-être que vous représentez à la fois le passé et l'avenir. Ces associations que vous faites entre les mots et les formes, c'est peut-être ce qui s'est passé au début de l'humanité. Peut-être que les mots n'ont pas été définis de manière arbitraire et que les hommes les ont inventés en s'inspirant des formes et que vous, vous reproduisez ce schéma primitif. Ça, c'est le passé. Et pour l'avenir, peut-être que beaucoup de gens pourront développer les facultés que vous avez. J'ai un frère très proche de moi. Il a 21 ans maintenant. Il se passe divin. Et mon frère cadet, il a aussi été diagnostiqué avec l'aspect jazz. Et une raison que j'ai décidé d'écrire de ma vie, de ma histoire, et pour lui montrer, et pour les autres aussi, autistiques ou non, qu'il est possible pour quelqu'un différent, avoir une vie riche, heureuse. Et la chose la plus importante pour tout ici et pour tout dans le monde est de décider d'être différent, de décider d'être unique. Je suis heureux de ne pas être comme les autres, mais d'être parmi les autres, d'être différent parmi les autres. Vous faites beaucoup d'émissions, vous participez parfois à des expériences, toujours au profit d'une association. Peut-être qu'on peut en parler ici ce soir, parce que j'imagine que c'est une association qui peut recevoir des dons de façon internationale pour lutter contre l'épilepsie, aider les parents et les enfants, parents d'enfants autistes et enfants autistes. Quel est le nom de cet organisme, fondation ou association ? Oui, absolument. Je suis parti le record pour le National Society of Epilepsies, on a un côté, la Société contre l'épilepsie, parce que j'ai eu une crise d'épilepsie quand j'avais 4 ans. Et les scientifiques pensent que mes dons sont venus après ça. Et c'était une combination entre l'autisme et l'épilepsie. Le sentiment de solitude, vous n'avez plus du tout ? Solitude ? Oui, parce que quand vous étiez enfant, vous aviez évidemment énormément ce sentiment de solitude. Non, non, j'ai un compagnon maintenant. Oui, vous parlez de votre homosexualité aussi, dans ce livre. Oui, oui, dans ce livre. Je suis tombé en amoureux depuis 7 ans maintenant. Et l'amour est quelque chose de très difficile pour moi de comprendre. Et j'ai lu quand j'étais enfant un livre qui était très célèbre ici en France, Le Petit Prince. Et pour moi, c'était une façon pour comprendre mieux l'amour. Et parce que Le Petit Prince est quelqu'un qui est bizarre, il est étrange. Mais il y a les gens qui l'aiment. Et j'ai décidé, j'ai réalisé que c'était possible pour me découver quelqu'un qui puisse m'aimer. Voilà, que l'amour était possible aussi pour vous. Daniel Tammet, je suis né un jour bleu à l'intérieur du cerveau d'un savant autiste. On peut dire que vous êtes revenu de ce pays inconnu pour la plupart des gens. Pays vers lequel les chercheurs se penchent. Évidemment, pays qu'on peut appeler l'autisme. Vous en êtes revenu. Et merci d'avoir accepté de témoigner sur notre plateau ce soir. Merci. Daniel Tammet, c'était l'édition Les Arènes. Je suis né un jour bleu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.